Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt alias le technophile pour le blog de Best Buy et aujourd'hui je vous présente la caméra à projecteur sans fil 2K Arlo Pro 3. Qu'est-ce que ça fait cette caméra? Eh bien, c'est une caméra de surveillance avec un projecteur donc qui peut évidemment s'allumer, pratique dans une entrée d'auto, sur un terrain, si vous voulez voir où vous allez quand la caméra détecte du mouvement. C'est une caméra qui a une vision nocturne en couleurs donc vraiment intéressant mais en plus évidemment ça peut allumer une lumière d'une très forte intensité. Je vous montre ça dans quelques instants. Vous allez voir que c'est assez intense. C'est une caméra facile à installer, facile à configurer aussi. Moi je l'ai installée en passant par le Smart Hub que j'ai de Arlo parce que je possède déjà une autre caméra Arlo donc l'installation s'est fait vraiment facilement. Par contre j'ai eu plus de difficulté à l'installer sans passer par le Smart Hub donc si vous prévoyez l'achat de plus d'une caméra de surveillance dans l'écosystème Arlo, je vous conseille de passer par le Smart Hub. De toute façon ce Smart Hub vous permet d'enregistrer les séquences que les caméras captent quand il y a du mouvement détecté etc. sur une carte micro SD localement. Et si jamais vous préférez les avoir dans le cloud aussi en ligne, il y a moyen de s'abonner à partir de 3,99€ pour une caméra par mois évidemment. Vous pouvez stocker toutes les séquences enregistrées en ligne donc ça fonctionne bien. Puis cette caméra là vient avec un essai de 3 mois donc un abonnement de 3 mois gratuit au cloud de Arlo qui vous permet justement d'accéder à vos enregistrements même à distance à partir de votre téléphone Android ou iOS. Comme je le disais, installation facile, tous les accessoires, donc les vis, les chevilles, la base pour fixer au mur etc. Tout est inclus dans la boîte. Il y a même un autocollant protégé par Arlo. Le mien est en anglais mais vous allez avoir une version française dans une boîte en magasin ou en ligne. Donc moi j'ai reçu mon échantillon par le bureau chef, la maison mère si on veut. Donc les produits étaient en anglais mais ils sont bel et bien vendus dans les boîtes bilingues en magasin et en ligne. Maintenant, une fois que vous installez l'appareil, quand vous êtes prêt à installer l'appareil, premièrement vous le chargez. Vous vous assurez que la batterie est bel et bien chargée au complet. Ça se fait en insérant la batterie dans la caméra et vous avez une petite prise micro USB pour brancher ça. Sinon, vous pouvez le brancher aussi avec la base. Si vous avez déjà une autre caméra Arlo avec un petit connecteur magnétique, ça fonctionne aussi. Donc il y a deux moyens de le faire. Mais par câble micro USB, ça fonctionne très bien aussi. Et une fois que c'est chargé à 100%, parce qu'évidemment si vous l'installez hors de portée de main ou difficile d'accès, vous ne voulez pas aller chaque semaine ou chaque deux semaines charger votre pile. Donc vous vous assurez que ça soit à 100% et votre pile va durer pendant de nombreuses semaines. Évidemment, les lumières ce sont des DEL, donc ça ne prend pas beaucoup d'électricité. Et vous pourrez paramétrer les réglages pour essayer d'économiser la pile aussi. Donc éviter que la caméra s'active trop facilement au niveau de la sensibilité de détection du mouvement ou au niveau de l'éclairage extérieur. Donc si vous voulez qu'elle fonctionne surtout la nuit lorsqu'il fait très noir, les lumières ne s'allumeront pas avant un certain niveau de noirceur, si on veut, d'obscurité. Donc il y a plein plein de paramètres à mettre en place et à ajuster à votre goût pour pouvoir faire durer la pile encore plus longtemps. Une fois que tout ça est mis en place, vous installez la base dans le mur de votre choix. Évidemment, il y a des trous à percer pour pouvoir y insérer aussi des chevilles de plastique, comme on fait un peu dans un mur pour installer un cadre ou un truc comme ça, une tablette. Et ensuite, vous vissez les trois vis pour fixer la base au mur. Et ensuite de ça, il ne vous reste plus qu'à installer la caméra dans le socle de la base. Donc pour que ça tienne bien en place, assurez-vous de bien pousser sur la caméra. Donc évidemment, ne pas pousser sur la caméra elle-même ni trop sur les côtés pour éviter que ça casse ou ça plie. Donc vous la tenez bien et puis vous tenez la base et vous l'enfoncez et ça va faire un petit déclic pour dire qu'elle est bien enclenchée. J'ai eu un peu de difficulté au début parce que je n'osais pas trop forcer. Évidemment, le but ce n'est pas de forcer très très fort, mais vous y allez un bon petit coup et ça va s'enclencher et ça reste bien en place. Parce que surtout dans mon cas, je l'ai installé très haut au-dessus de ma porte d'entrée et ça prenait un angle à la caméra pour bien voir la porte d'entrée. Et si ce n'était pas bien enclenché, la caméra va descendre tout simplement avec la gravité. Mais une fois que c'est enclenché, ça tient très bien en place, donc ça fonctionne bien. Il y a, comme je le disais, une foule de réglages. On peut régler le niveau de luminosité, on peut régler la durée durant laquelle la lumière va s'allumer. Il y a certains paramètres. Bon, ça commence à une minute, ensuite ça monte à 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Je trouvais que les durées étaient un peu longues. J'aurais aimé avoir des durées de 2, 3 minutes, 4 minutes peut-être aussi. Donc pour avoir un peu plus de flexibilité. Une minute, si vous rentrez un paquet de trucs de votre voiture, ça peut être court. Puis 20 minutes, ça peut être long. Ça dépend vraiment de l'utilité que vous faites de votre caméra à projecteur. Mais je trouvais que 20 minutes, c'était peut-être pas pertinent, du moins dans l'usage que je prévois en faire moi-même. Mais bon, il y a possibilité aussi d'enregistrer ou d'allumer la lumière seulement pendant que du mouvement est détecté. Quand il n'y a plus de mouvement, ça peut s'éteindre aussi. Donc il y a quand même plusieurs paramètres. Il faut vraiment fouiller dans l'application. L'application regorge de paramètres. Il y a le cadre. Vous pouvez décider de la grandeur du cadre que vous allez filmer. Parce qu'évidemment, la caméra, elle, peut capter des angles de 110, 125 et 160 degrés. 160 degrés, c'est très large. Donc dans mon entrée à moi, à 160 degrés, j'ai une grande partie de mur d'un côté et le voisin de l'autre. Donc je voulais quand même respecter son intimité. Je suis allé avec un angle de 125 degrés. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez choisir évidemment la qualité. Vous les voir enregistrer vraiment en deux cas. Donc c'est plus que du 1920x1080. Et si vous voulez filmer un peu plus, économiser de l'espace, vous pouvez réduire la qualité aussi. Ça va aller plus vite aussi si vous voulez consulter des vidéos à distance. Évidemment, plus la résolution est haute, plus ça va prendre de la bande passante et donc du temps à vous parvenir. Donc c'est un équilibre à étudier et à décider en bout de ligne. Il y a possibilité, vraiment très intéressant, que la caméra fasse un zoom et un suivi du mouvement. Donc vous vous rapprochez de... en fait, vous rapprochez votre sujet de la caméra, si on veut, en faisant un zoom dessus. Et la caméra va le suivre, donc que ce soit un animal, une personne, une voiture. Vous pouvez choisir aussi justement quel type de détection la caméra va faire dans ces trois-là. Il y a aussi la détection de colis, vraiment intéressant. Si vous attendez des colis de Best Buy, par exemple, vous pouvez faire en sorte que la caméra va s'activer si elle détecte une boîte. Donc vraiment intéressant. Il y a, comme je le disais, la vision nocturne, vision nocturne en couleur de surcroît. On peut aussi faire pivoter l'image à 180 degrés. Si jamais, je ne sais pas, vous pointez vers un miroir, je n'ai aucune idée. Moi, je n'ai pas trouvé d'utilité à ça, mais ça pourrait avoir une certaine utilité. L'alimentation aussi, on peut la gérer. Justement, est-ce que la caméra et la lumière vont rester allumées plus longtemps, moins longtemps? Et il faut vraiment un fait très intéressant. Vous pouvez déterminer des zones. Donc évidemment, découper, y aller avec des petits points, des petites sections que vous ramenez ou que vous éloignez pour pouvoir choisir vraiment l'endroit ou la portion de l'image où vous voulez que le mouvement soit capté, détecté. Donc moi, je pensais que justement, étant donné que j'installais ma caméra entre chez moi et mon voisin, j'avais déterminé mon côté et celui du voisin et je pensais que j'aurais pu activer ou désactiver ces zones-là. Eh bien non, ça sert, admettons, à éviter un endroit en plein centre, en haut, en bas, et vous pouvez créer plusieurs zones où ça va s'activer. Donc, mais l'application va seulement vous donner des notifications en disant, par exemple, moi je l'ai appelée « entrée ». Donc, elle va dire « mouvement détecté à entrée ». Ça ne va pas nommer les zones. Donc, peut-être que ça viendra dans une mise à jour future, ça serait fort intéressant. Mais pour le moment, les zones ne servent qu'à déterminer les endroits où la caméra va détecter du mouvement et donc démarrer l'enregistrement ou vous avertir par une notification. Les notifications peuvent être faites, évidemment, par l'application elle-même, mais aussi par courriel. Et il y a possibilité de nommer un ami ou un membre de la famille qui peut aussi recevoir un appel si jamais une alerte est déclenchée. Donc, ça, ça peut être intéressant. Si vous voulez avertir votre voisin, je pars pendant une semaine, je vais être à l'extérieur, peu importe. Est-ce que tu permets de recevoir des notifications et peut-être aller jeter un coup d'œil si jamais il y a du mouvement qui est détecté ? Donc, ça, ça peut être quand même intéressant. Ça vous évite de juste regarder une image et puis vous demander qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc, ou si tout est encore correct. Bon, l'idéal, évidemment, c'est d'avoir une caméra à l'extérieur et ensuite en avoir au moins une à l'intérieur pour voir si jamais il y a du mouvement détecté à votre porte d'entrée ou ailleurs, si ensuite il y a eu une entrée par réfraction ou quelque chose comme ça. Donc, c'est toujours mieux d'avoir plus qu'une caméra. Et c'est mon cas d'ailleurs, donc au moins je peux passer de l'une à l'autre pour voir ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur, si jamais l'une des deux m'avise de quelque chose. Il y a évidemment la bibliothèque d'événements dans l'application. Vous pouvez aller voir chaque événement, les rejouer, etc. Quand ils sont stockés dans le nuage, ça va bien, vous pouvez les consulter d'où vous voulez. Quand ils sont stockés localement, vous pouvez y accéder lorsque vous êtes à la maison. Donc, c'est quand même aussi pratique. Moi, dans mon cas, j'ai un accès externe si on veut et tous mes fichiers sont stockés, donc sont accessibles par un serveur de fichiers. Donc, il y a peut-être moyen d'aller visionner ces fichiers-là, mais ça prend quand même quelques petites connaissances techniques pour mettre un système comme ça en place. Donc, avec le cloud pour quelques dollars par mois, vous ne vous cassez pas la tête et vos fichiers sont accessibles en tout temps et de n'importe où. Et puis, finalement, la dernière chose, c'est le mode d'activation ou de désactivation de la caméra. On peut l'activer en tout temps, la désactiver complètement. On peut avoir un planning, un horaire, donc lui dire du lundi au vendredi de 9h à 16h pendant que les enfants sont à l'école ou que vous êtes au travail, la caméra va être en action, donc activée et attendre de détecter du mouvement. Sinon, il y a la géolocalisation, donc vous pouvez déterminer un cercle autour de votre maison, de votre domicile, et lorsque vous sortez de là, avec votre téléphone, évidemment, ça va envoyer un signal pour dire, bien, démarre, active les caméras parce que je suis sorti du rayon autour du domicile et automatiquement, ça s'active. Donc, moi, c'est mon mode préféré. Donc, dès que moi, je ne suis pas à la maison, bien, ça s'active. Sinon, bien, pendant l'école, effectivement, si moi, je suis à l'extérieur et que mes enfants reviennent, je peux mettre un horaire, justement, entre, je ne sais pas moi, 8 et 4 ou 9 et 5, des trucs comme ça. Puis, à ce moment-là, bien, je suis avisé et je peux même regarder. Et là, je vois, ah, c'est mon fils, ma fille qui sont arrivés. Puis, ça rassure un parent. Alors, voilà, comme vous pouvez le voir, beaucoup, beaucoup de possibilités avec ces caméras. Petit bémol, j'aurais aimé pouvoir configurer les modes indépendamment d'une caméra à l'autre. Donc, par exemple, que ma caméra extérieure soit toujours activée pendant la nuit, disons, à partir de 22h, 23h jusqu'au matin, et que ma caméra à l'intérieur, bien, ce soit, elle, par géolocalisation, des trucs comme ça. Par contre, pour le moment, je n'ai pas réussi à le faire. Donc, peut-être que ça viendra avec une mise à jour du logiciel, de l'application. D'ailleurs, le micro-logiciel est automatiquement mis à jour lorsque vous configurez la caméra, ce qui est une bonne chose. Donc, peut-être qu'il y aura d'autres mises à jour de micro-logiciel ou mises à jour d'application qui vont permettre d'autres fonctionnalités, donc, à surveiller. Mais déjà, l'appareil, le produit est très fonctionnel, facile à installer, facile à configurer. Et puis, bien, si vous en avez juste une, vous n'aurez pas ce petit problème que moi, j'ai eu, qui consiste à pouvoir gérer les deux caméras sur des horaires ou des conditions indépendantes, si on veut. Mais sinon, moi, je laisse tout ça sur géolocalisation. Tout fonctionne dès que je suis parti. J'ai des avis s'il y a des mouvements détectés. Donc, ça fonctionne très bien. C'était juste un petit caprice, peut-être, de ma part. Je ne sais pas qui c'est. Donc, voilà. Je vous invite à aller lire ma critique complète et voir d'autres photos et caractéristiques techniques de la caméra à projecteur sans fil 2K Arlo Pro 3 sur le blog de Best Buy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada